Musique Ça fait de cela 8 ans que je suis au Canada. Il y avait plus d'opportunités de travail ici à Prince-Georges et c'était ma première fois de travailler en français. J'aime beaucoup le français, je l'avais quasiment perdu. Perdre le français pour moi, c'était presque perdre une partie de moi parce que je suis née francophone. Nous avons la liberté de créer des activités qui non seulement nous permettent de rencontrer d'autres membres, mais aussi ça a permis aux autres membres francophones de se sentir intégrés à une communauté. Et c'est ce que nous apprécions vraiment dans cette communauté. Ils sont très, très soudés. On s'entraide, on s'aime, parce qu'on sait bien que la langue française aussi est un petit peu diminue. Et pour permettre à cette langue de continuer d'évoluer et d'agrandir, nous travaillons ensemble avec la communauté. Musique Ici, à l'école franco-nord, nous sommes la seule école francophone de la région. Musique Notre école offre des services de francisation pour aider les jeunes à apprendre la langue française. Des services d'orthopédagogie. Nous offrons aussi un service de garde après l'école. Musique Ici, à Prince-Georges, nous vivons dans une communauté qui est majoritairement anglophone. Par la force des choses, les enfants ici deviennent tous bilingues. Ils apprennent l'anglais. Il y a plusieurs avantages d'envoyer son enfant dans une école du conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique. Un des avantages les plus importants, c'est qu'en douzième année, quand les jeunes graduent, ils graduent avec un diplôme en français et en anglais, ça leur ouvre des portes. Parce qu'ils peuvent aller dans une université francophone ou anglophone. Musique Il y a le meilleur des deux mondes à Prince-Georges. On a à la fois toute l'effervescence culturelle et tout est à portée de main. Musique On peut passer du shopping en matinée à une randonnée l'après-midi. Donc la nature est omniprésente partout. Tous les services qu'on veut d'une grande ville sont à proximité. Le prix de la vie est abordable, que ça soit en épicerie, en logement ou même en soins de santé. Prince-Georges est très reconnu pour avoir une bonne qualité de vie. Musique La communauté francophone est petite, mais elle existe. Et le Cercle des Canadiens français, c'est vraiment le cœur de cette francophonie à Prince-Georges. Au Cercle, on offre beaucoup de services aux nouveaux arrivants francophones. On les accompagne de A à Z, du début à leur arrivée, installation, mais aussi à rencontrer la communauté francophone pour qu'ils puissent se sentir chez soi et rester. Parce que ce n'est pas tout juste de venir pour le travail. Ce qui fait rester, c'est vraiment se sociabiliser, connaître la communauté, se faire des amis, faire des connaissances pour pouvoir sortir et aimer en fait Prince-Georges. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada